Alors, Jean-David, tout d'abord, je voudrais bien vous féliciter pour votre exposé. Comme toujours, c'est parfait, excellent. Cela étant dit, je voudrais te poser une question, c'est-à-dire en ce qui concerne le monde multipolaire. Alors, après la crise, on a recommencé d'aborder la question, mais si je ne me trompe pas, déjà après la chute de l'Union soviétique et la fin du système de confrontation Est et Ouest, on a déjà parlé sur la nécessité d'avoir un système de multipolaire et tu as abordé comment on peut établir le système d'antagonisme ou le système harmonieux. Alors, c'est une question très difficile à répondre, mais actuellement, si on voit ce qui se passe à Genève pour la négociation de l'OMC de Dora, Alors, pour le siècle de négociation du UGAI, alors c'était peut-être 4, le Japon, l'Union européenne, les États-Unis et le Canada, avec beaucoup de frustration à l'autre pays, mais ça marchait. Mais si on voit actuellement l'état de négociation, ça ne marche pas. Alors, comment est-ce que vous pensez pour établir le système effectif ? Alors, pour introduire le système effectif, il faut avoir un critère, ou comment dirais-je, un mécanisme pour que le système marche bien. Est-ce que vous avez, tu as une idée spécifique à cet égard ? Merci. Alors, d'abord, une remarque. Je voudrais remercier mon ami Yoichi. Vous voyez que les Sherpas se font toujours des compliments avant de poser des questions ou de faire des remarques. Et deuxièmement, je voudrais saluer la parfaite maîtrise de la langue française, de Yoichi Otabe. Je salue d'ailleurs au passage l'ancien ambassadeur du Japon à Paris, qui lui aussi maîtrise parfaitement notre langue. Pour répondre à Yoichi, très rapidement, je dirais qu'en effet, nous n'arriverons pas au bout de la négociation de Doha si nous continuons à négocier avec tous les pays membres de l'organisation mondiale. Donc, il faut trouver un format plus réduit. Il en existe, à vrai dire, plus ou moins reconnu, plus ou moins accepté. Et Pascal Lamy s'efforce de rassembler les différents formats. Le président Sarkozy a une conviction qu'il a exprimée au sommet de Washington, au sommet de Londres, et qui est la suivante. Les enjeux commerciaux sont tels que les ambassadeurs, même les ministres, n'ont pas la capacité pour prendre ce que j'appelais les décisions audacieuses nécessaires pour sacrifier un intérêt national qui peut être relativement important au bénéfice de la cause commune. Et donc, pour cela, il nous semble qu'un sommet sera nécessaire. Alors, quel format pour ce sommet ? C'est une des questions qu'on évoquera peut-être dans les semaines qui viennent. Il me semble que le G20, qui est devenu le premier format informel, le premier groupe pour parler des questions financières, mais plus largement économiques, peut être ce format. Pourquoi ne pas penser à un sommet du G20 le moment venu ? Et peut-être que nos amis du Canada, qui vont avoir à organiser le premier sommet où le G20 se retrouvera en 2010, au mois de juin, pourraient envisager de dédier une partie du sommet à la question de l'agenda de Doha. Mais je dis cela à titre tout à fait personnel. Chacun a son idée sur le sujet. Mais plus qu'une question de format, c'est une question de niveau. Il faut aller au sommet pour que les décisions les plus difficiles puissent être prises. Alors, maintenant, je vais passer la parole à une personnalité extraordinaire que beaucoup d'entre vous connaissent, mais pas tous, qui est M. Jordi Poujol, qui j'appelle le roi de Catalogne. Enfin, il était un roi élu, mais il est une personnalité transcendantale en Europe. Et c'est avec également Polyglot, et c'est avec un très grand plaisir que je vous passe la parole. D'ailleurs, nous l'entendrons demain sur les questions régionales. Je suis le roi détrôné de la Catalogne. Bon, ça, c'est vrai. Ça va avec l'élection. Et Polyglot, ça dépend. La seule langue que je parle bien, c'est le catalan. La seule langue que je parle bien. Les Français, comme ça, comme ça. Bon, une question. À l'occasion, le président Obama a fait un discours à l'Assemblée des Nations Unies, la dernière Assemblée des Nations Unies, et il a dit ce que, plus souvent, il a dit, ce qui critiquait les États-Unis, parce qu'ils voulaient toujours agir seuls. Maintenant, il devrait être attentif, il devrait être favorable aux États-Unis quand il s'agit de... Il ne devrait pas être laissé seul. C'est que, clairement, il disait ça. Il ne devrait pas laissé seul les États-Unis quand il s'agit de problèmes, d'une répercussion générale, et dans lesquels les États-Unis, quelquefois, se trouvent seuls, n'est-ce pas ? Alors, il a dit ça. Je ne sais pas, c'est une sorte de plainte, ça. Je suppose que c'est une plainte. On a l'impression que c'est une plainte adressée à qui ? J'ai l'impression qu'il est adressée dans les langues mesures à l'Europe. Ça, c'est une question que je vous pose, si vous la savez, non ? Mais la deuxième question de savoir, est-ce que l'Europe est capable de répondre ? L'Europe est capable, si les États-Unis disent « Ah, aidez-nous, elle peut le faire, et elle veut le faire. » Ça, c'est une autre question, n'est-ce pas ? Et finalement, ça me mène à une dernière question, excusez-moi, puisque vous avez été tellement aimable, je pense que je peux passer sur cette question. Je peux poser cette question. Bon, non, parce que si l'Europe ne peut pas répondre, alors ceux qui disent que, bon, le G8, c'est bien, mais c'est l'histoire, le G20, vous avez dit que ça marche très bien, et vous avez raison, ça a été dans certains aspects un succès. Mais finalement, peut-être, il y aura le G2. Ça, c'est une possibilité qui existe, n'est-ce pas ? Le G2, ça veut dire les États-Unis et la Chine, avec quelques interventions secondaires des autres, n'est-ce pas ? Bon, en tout cas, c'est la question que, à propos de ce discours de M. Obama, de Président Obama, je vais vous poser.